Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, vidéo Mercato qui va concerner le Real, qui va concerner Sergio Ramos, peut-il réellement quitter la Casablanca ? Alors la vidéo sera en plusieurs parties, la première sera oui, c'est crédible, Ramos peut signer au PSG ensuite je vous ferai l'antithèse avec non, Ramos ne peut pas quitter le Real Madrid et en toute fin de vidéo je vous donnerai mon avis, mon ressenti sur cette info, allez c'est parti La vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, il y a absolument de tout dessus vous pouvez personnaliser votre application avec les clubs que vous soutenez, bref l'application est complète, elle est gratuite, le lien en description Alors la bombe est lâchée il y a quelques jours par Marca et As, qui sont donc des quotidiens pro-madrilènes généralement bien renseignés quand même sur leur club, et voilà, on dit que la possibilité que Ramos quitte le Real n'est pas si faible que ça, les deux parties ne trouvent pas d'accord alors le Real a une politique bien particulière pour les trentenaires et le Real a donc fait deux propositions officielles à Ramos, je vous les montre en image la première c'est une prolongation d'un an avec le même salaire, ce qu'a accepté par exemple Luka Modric et la deuxième proposition c'est deux ans de salaire mais avec une réduction salariale, en l'occurrence ici 10% deux propositions qui ma foi paraissent honnêtes vu le contexte économique lié au Covid sauf que Sergio Ramos se sentant en position de force, lui voudrait deux ans mais avec le même salaire chose que Perez ne veut absolument pas faire, Perez n'a jamais fait ça pour un trentenaire au Real Casillas, Raul, Cristiano Ronaldo, Perez s'est coupé des têtes et donc Perez ne veut pas faire d'exception Perez veut placer l'institution Real Madrid au dessus de tout joueur et donc la balle est dans le camp de Ramos, le Real ne fera plus de propositions soit Ramos revient sur sa décision et accepte l'une des deux propositions du Real ou soit Ramos quittera le Real en fin de saison alors oui, Ramos a des chances de quitter le Real Madrid, ce n'est plus impossible aujourd'hui comme je vous l'ai dit, les grands joueurs du Real ont fini par quitter le club Raul, Casillas, Cristiano Ronaldo, maintenant Ramos on parle sans doute des meilleurs joueurs du Real du 21ème siècle et aucun pour l'instant n'a fini sa carrière au Real est-ce que Ramos sera le premier ? Je n'en ai aucune idée mais en attendant, c'est vrai que le dossier est plutôt compliqué alors le Real est inflexible, le Real est positionné sur Alaba qui pourrait potentiellement remplacer Ramos dans l'axe gauche de la défense et donc tant que Ramos ne dira pas officiellement qu'il veut rester au Real Madrid l'incertitude sera toujours là, les rumeurs viendront amplifier ça et plus le temps passe, plus la probabilité qu'il quitte le Real augmente alors je vais déjà écarter la thèse de Manchester City parce que je sais que certains m'en ont parlé non je ne pense pas qu'il ira là-bas s'il devait quitter le Real parce que déjà il est entraîné par Guardiola Guardiola certes peut aimer le profil de Ramos mais il n'a pas l'habitude d'aller chercher ce genre de profil mais surtout Guardiola c'est quand même le Barça ça serait une énorme trahison pour le Real qu'il aille rejoindre Guardiola en plus de ça City a beaucoup investi ces dernières années Laporte, Stones, Ruben Diaz dernièrement ils paraissent armés défensivement ils ont même acheté Ake je crois donc ils sont armés défensivement et je ne vois pas Ramos vraiment aller là-bas concernant Paris on sait que Paris, ils ont le goût du clinquant ils aiment les paillettes le PSG ils aiment faire venir les grands noms on peut penser à Buffon, Fiasco on peut penser à Daniel Alves à moitié Fiasco on peut penser à Beckham bon il n'était pas venu pour le projet sportif Beckham mais Paris aime les grands noms alors la différence c'est que Ramos fait encore partie actuellement des meilleurs joueurs du monde à la différence de ceux que je viens de vous citer Ramos ça serait une image une image d'un mec qui a tout gagné la coupe du monde, l'euro, 4 Champions League, un winner Ramos c'est un charisme Ramos c'est la grinta tu fais venir un joueur comme ça gratuitement où tu n'as que le salaire à payer et quand je dis que le salaire c'est quand même 12 millions l'année ça paraît être sur le papier une bonne idée bon maintenant que je vous ai donné les arguments du pour on va faire l'antithèse le Réal et Ramos ne veulent pas faire la guerre ils ne veulent pas d'un feuilleton qui va durer jusqu'à juin donc les deux parties sont enclins à négocier sont enclins à vite en finir j'ai plus tendance à croire que ça sera Ramos qui fera un effort que le Réal puisque comme je vous l'ai dit le Réal veut préserver l'institution veut préserver l'habitude de ses contrats pour les trentenaires j'ai plus tendance à croire que c'est Ramos qui va devoir accepter l'une des deux propositions autre argument c'est que le Covid est passé par là le marché des transferts n'est plus le même les clubs ne font plus rentrer de recettes avec les stades vides on voit que le Réal doit baisser les salaires de ses joueurs pour arriver dans un solde positif c'est compliqué et même le PSG qui est un club avec une masse salariale et un budget énorme puisse se permettre de payer un joueur qui va avoir 35 ans en mars un salaire de 12 millions par an même si tu ne payes pas le transfert au niveau de la masse salariale ça en fait un sacré coup et puis il y aurait quand même une certaine incohérence vis-à-vis de Leonardo qui a refusé de prolonger Thiago Silva qui était dans le même profil que Ramos, 34 ans alors Ramos est largement au-dessus d'un Thiago Silva on ne va pas comparer les deux joueurs l'un a peur dans les grands matchs l'autre se dépasse bref on ne va pas les comparer mais tu as installé Marquinhos Kipembe qui devrait être la future charnière pendant plusieurs années si tu viens recruter un Ramos ça peut mettre en péril justement ce duo en plus de ça si le PSG doit négocier ça sera que lorsque le joueur sera libre il y a une espèce d'amitié entre le PSG et le Réal les deux sont absolument contre le Barça et donc le PSG ne fera pas un coup par derrière au Réal comme le Réal ne fera pas de coup par derrière au PSG les deux clubs ont décidé entre guillemets d'être amis le Réal a accepté que le PSG qui est une nouvelle puissance du football travaille avec le Réal plutôt que d'être contre eux comme certains clubs comme le Bayern Munich ou comme le Barça c'est une stratégie de Florentino Perez moi je pense que c'est une bonne solution ça on le verra dans quelques années s'ils arrivent justement à faire des transferts comme Mbappé etc. et puis financièrement c'est pas une opération si simple que ça le PSG doit s'aligner sur deux ans à 12 millions d'euros sinon Ramos resterait au Réal est-ce que le PSG vis-à-vis de sa masse salariale peut sacrifier entre guillemets 24 millions d'euros pour un défenseur qui je le rappelle va avoir 35 ans je ne pense pas donc mon avis sur la situation effectivement le dossier est épineux plus compliqué que prévu ça fait peur parce que tu peux quand même perdre ton capitaine emblématique l'une des grandes têtes du Réal voilà l'un des symboles du madridisme donc le perdre gratuitement ça ferait mal parce que voilà t'as perdu Raoul, t'as perdu Casillas, t'as perdu Ronaldo il te faut quand même des têtes d'affiche mais je pense que c'est le contexte économique actuel donc lié au Covid qui va sauver le Réal et qui va faire que je pense Ramos fera marche arrière et viendra accepter l'une des deux propositions je pense que franchement s'il est pas bête il prendrait les deux ans avec 10% de réduction le gars est blindé enfin là on parle quand même de salaire on parle pas d'un SMIC on parle quand même de 10 ou 11 millions d'euros par an si le gars n'est pas prêt à accepter 10% franchement vis-à-vis de l'Espagne qui est en train de souffrir comme jamais avec le Covid ça serait quand même assez honteux donc je pense que la situation va se régler je ne pense pas qu'il ira au PSG enfin du moins s'il signe je serai le premier surpris donnez-moi votre avis dans les commentaires donnez-moi vos arguments je vous ai donné les pour ou les contre mais peut-être que j'en ai oublié n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu à me rejoindre sur Twitter on a passé les 1000 abonnés et je vous dis à dimanche pour le débrief du match du réel à Ousasuna ciao les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501